13 Ghosts est un jeu minimaliste de déductions et de bluffs. Les joueurs devront retrouver quelles cartes se cachent dans la crypte de leurs adversaires, tout en gardant la leur secrète. Cette règle concerne la version 4 joueurs. Les deux paquets de cartes fantômes sont mélangés séparément et posés sur la table. Les joueurs forment deux équipes de deux et se positionnent en diagonale par rapport à leurs coéquipiers. Chaque équipe utilise un paquet fantôme différent. Un joueur de chaque équipe pioche 4 cartes. Il en place une devant lui et une devant son coéquipier. Ces cartes constituent leur crypte. Il passe ensuite les cartes restantes à son coéquipier, qui garde l'une des deux cartes en main et lui rend l'autre. Dans 13 Ghosts, un tour est séparé en deux phases. Une phase d'action, une phase de pioche. Lors de la phase d'action, le joueur actif pose la carte qu'il a en main. Il peut la jouer. Phase visible, pour activer ses capacités. Les capacités permettent généralement d'en apprendre plus sur la crypte de ses adversaires. Les capacités qui permettent de regarder les cartes de la pioche s'appliquent toujours à la pioche adverse. Phase cachée, pour attaquer. Le joueur annonce un chiffre entre 1 et 13. S'il s'agit de la carte présente dans la crypte de l'un de ses adversaires, il l'élimine. Sa carte en main n'est pas révélée. Les capacités comme les attaques s'appliquent à tous les adversaires. Lors de la phase de pioche, le joueur pioche une nouvelle carte. Le tour passe ensuite au joueur suivant. Si l'un des joueurs de l'équipe a été éliminé, son coéquipier joue à sa place. Lorsqu'une équipe élimine ses deux adversaires, elle prend un jeton. La première équipe à 3 jetons remporte la partie. Lorsqu'une équipe à 3 jetons remporte la partie.